Salut c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis toujours dans ma voiture, je suis en train de faire des papiers pour mon terrain au Brésil. Et puis aujourd'hui on va parler de freelance et de solitude. Alors ce n'est pas vraiment de solitude mais c'est plutôt de comment rencontrer des personnes. J'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière et puis ce matin j'en reparlais avec un ami qui est freelance aussi. Et il me disait qu'il avait ce sentiment en fait de, il aimerait bien pouvoir rencontrer plus de personnes etc. Alors du coup j'ai essayé de trouver des idées avec lui et puis du coup aujourd'hui j'aimerais t'en donner trois nouvelles. Si toi tu es freelance et que tu aimerais bien rencontrer des personnes dans ton entourage. Alors ma première idée que je vais proposer, tu vois c'est une idée toute bête. Le truc c'est quand on est freelance, on passe souvent du temps chez soi et du coup on ne sort pas forcément. Et c'est un peu dommage parce que finalement on reste dans l'entourage qu'on a, tu vois qui est nos proches etc. C'est bien, je ne dis pas que nos proches sont mal, ce que je veux dire c'est que nos proches ne sont pas forcément dans la même optique que nous. Et du coup ça pourrait être bien de voir d'autres personnes qui sont freelance ou indépendants etc. Alors la première place que tu dois sûrement connaître mais voilà que tu n'es peut-être encore jamais allé tu vois, je te le dis juste au cas où. C'est tout simplement les co-working, il y a des places de co-working. Tu sais tu peux aller là-bas déjà pour travailler et puis aussi pour rencontrer du monde tu sais. Si toi tu es freelance et que tu es tout seul et que des fois tu aimerais bien rencontrer un peu du monde, je pense que tu n'es pas tout seul dans le même cas. Et du coup les co-working c'est un bon endroit pour faire un petit peu de réseau et puis rencontrer du monde. Alors après il y a certains co-working qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants. C'est à toi de voir en fonction de ton budget mais ça peut être un truc intéressant. Ensuite je vais proposer un autre truc, c'est une application que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Alors attends je cherche ma route. Merde en plus il y a les flics. Je ne sais pas comment ça marche, c'est ici, ils enregistrent des vidéos en voiture au Brésil, je ne sais pas trop. Bref, le deuxième truc donc je te disais, c'est une application qui s'appelle Work Hard Anywhere ou Everywhere, un truc comme ça. Alors ça existe pour Apple, je ne sais pas si ça existe pour Android et c'est une application en fait qui est un genre de, je ne sais pas comment dire ça, tu sais un genre de, c'est destiné aux nomades à l'origine, donc aux digital nomades, donc aux personnes qui travaillent sur l'ordinateur un peu partout dans le monde. Du coup tu peux l'utiliser partout dans le monde, c'est cool si tu es nomade et ça indique les points où tu peux travailler, c'est-à-dire que toi tu es un nomade, tu vas travailler dans un bar par exemple, tu as bien kiffé le bar, tu peux le mettre sur cette application et puis tu peux la noter. Il y a des bons critères qui sont bons pour nous les freelancers dans le sens où ils vont demander le coût du bar, la qualité de l'internet, la qualité du personnel je crois, enfin tu vois des trucs, je ne me souviens plus des critères mais je me souviens que je m'étais fait la réflexion comme quoi c'était assez, c'était pas mal. En termes de critères pour les freelancers et du coup ça te permet, tu vois, si tu n'as pas envie d'aller dans un coworking parce que tu n'aimes pas trop les coworking, tu vois, c'est possible. Et bien pourquoi pas aller dans un bar, tu vois, aller dans un bar, travailler et puis si c'est un bar où tu vois qu'il y a beaucoup de reviews, si tu habites dans une grande ville par exemple, ça peut être l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Et puis tu sais, dans un bar c'est un peu plus décontracté, au pire tu peux commencer à travailler et puis si tu vois que la personne travaille aussi, au bout d'un moment peut-être à s'arrêter, tu bois un café, tu commences à discuter. En plus si tu es à l'étranger, tu peux aussi, tu peux améliorer peut-être ton anglais ou je ne sais pas trop quoi, ça dépend du pays où tu es mais ça peut être intéressant, tu vois, pour rencontrer d'autres personnes. Maintenant, la troisième solution que j'aurais à te proposer, du coup il va y avoir une déclinaison de cette solution, tu vois pas, c'est tout simplement de regarder les groupes Facebook autour de toi. Alors tu sais, moi j'ai, pendant un moment j'ai marché pas mal avec les groupes Facebook pour tout ce qui était digital nomade, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a un an, un truc comme ça. En fait, quand tu arrives dans une ville, mais du coup si tu habites dans une ville, tu vois, si tu n'es pas nomade, tu peux très bien regarder s'il n'y a pas un groupe du genre, tu sais pas, tu sais les freelances dans ma ville par exemple. Tu habites à, je ne sais pas, à Lyon, peut-être qu'il y a un groupe les freelances à Lyon, tu vois. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de t'ajouter au groupe et puis de voir ce qui se passe, s'il y a de la vie, s'il y a des trucs organisés, peut-être rencontrer d'autres gens dans le même domaine, tu vois, parler. Et voilà, alors après, j'ai même un autre truc à te proposer, tu vois, en en parlant avec mon pote, ça m'a fait penser à ça, c'est que toi, tu peux même peut-être, si le groupe n'existe pas, tu peux peut-être le créer. Et puis derrière, tu peux peut-être même organiser des soirées ou des trucs comme ça. Si tu es un mec qui aime bien organiser des trucs, tu vois, moi, c'est bien mon genre. Alors ici, je ne peux pas trop faire parce qu'il n'y a pas trop de freelances au Brésil où j'habite, parce que j'habite dans la Cambrousse au milieu des dunes de sable, quoi. Mais enfin, il existe un groupe pour les nomades ici. Mais si, ouais, voilà, s'il n'y a pas de groupe dans ta ville, tu peux créer un groupe, les freelances dans ta ville, par exemple. Et puis, je ne sais pas, ça pourrait être sympa que tu sois un peu le leader du groupe, tu vois, pour un peu ajouter à ton image, tu vois, un peu de notoriété, si je puis dire, ou tu vois, un petit peu l'image du mec qui organise des trucs, ça peut être bien aussi, tu vois. Et puis, créer des événements. Alors, commencer avec un événement dans un bar, tu vois, un truc sympa, une soirée en tant que freelance, peut-être que tu organises une petite soirée à thème, je ne sais pas. Peut-être que, petite dédicace à mon pote Égard, peut-être que tu organises une soirée bachata, tu vois, ou bachata, je ne sais plus comment on dit ça. Voilà, ce qui me suffit depuis longtemps, comprendront. Et puis, non, je ne sais pas, tu organises une soirée à thème, voilà, et puis, ça permet de rencontrer des gens. Et à terme, cette soirée, tu peux peut-être faire un truc, tu vois, un mouvement, ça se fait genre tous les mercredis soir, on se donne rendez-vous, les freelances de la ville. Il y a des conférences, on peut inviter des personnes intéressantes, tu vois, tu peux peut-être même faire, ça peut devenir peut-être un gros truc à terme. Et du coup, tu peux être le mec qui a lancé ce projet-là. Et puis, voilà, ça vient compléter ton activité de freelance et ça vient répondre à ce problème de… de solitude que beaucoup de freelance ont et qui est assez difficile, en fait, dans la vie d'un entrepreneur parce que… Enfin, c'est humain de vouloir être en contact avec des gens, tu vois, on veut tous avoir des contacts. Alors, c'est bien des fois d'être tout seul, tu sais, moi, je suis un grand partisan d'être seul, tu sais, j'aime beaucoup me faire des soirées, même si je suis en couple. J'aime bien des fois, tu vois, me détacher, en fait, de ma partenaire et puis, je ne sais pas, prendre un hôtel sympa, prendre, aller me faire un restaurant tout seul, tu vois, célébrer moi-même, quoi, tu vois. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir des moments dans ta semaine aussi où tu es tout seul, où tu peux respirer, où tu ne travailles pas, mais juste tu te kiffes, tu te kiffes, quoi, tu vois. Mais aussi, c'est bien de partager ce que tu fais, tes peurs, tes machins, tu vois. Récemment, je te donne un exemple aussi. Moi, ce week-end, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas… qui est un genre de freelance, en fait, au Brésil. Du coup, j'ai passé mon samedi avec lui. On a échangé plein d'informations, tu vois. On a rigolé, on a parlé de planning, on a parlé de focus, on a parlé d'Instagram. Tu ressors de cette journée, tu vois, j'ai bien profité. On a chillé, on a bu des noix de coco, on a bu des bières, tu vois. C'était super sympa. Et du coup, tu passes une journée où tu travailles un petit peu et finalement, tu n'as pas l'impression de travailler et tu profites à fond. Et puis, sinon aussi, je te rajoute ça pour finir. J'ai un ami avec qui je passe pas mal de temps aussi sur Internet qui est YouTuber et avec qui on échange de plus en plus parce que voilà, quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu as d'autres problématiques aussi. Et c'est super intéressant d'échanger avec des gens qui font la même chose que toi. Donc, voilà. Écoute, j'espère que ces trois, on va dire quatre petites astuces t'ont plus. Je ne sais pas si tu y avais déjà pensé ou pas, tu vois. N'hésite pas à me mettre en commentaire où tu es freelance, toi. Tu vois, je serais intéressant et de savoir d'où viennent les freelancers qui me regardent. Du coup, écoute, mets ce que tu fais et dans quelle ville tu es. Et puis, pourquoi pas, tu vois, ça serait cool que cette vidéo devienne une vidéo de rencontre de freelance, tu vois. On va concurrencer Tinder avec une vidéo sur YouTube. Ça serait sympa, voilà. Écoute, n'hésite pas à partager. Si tu as d'autres astuces aussi, n'hésite pas à les dire. Moi, je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, à mettre d'où tu viens en commentaire. Et puis, si tu veux plus d'infos, moi, je te partage un petit peu ma vie de freelance libre, on va dire, qui habite au Brésil, etc. Donc, n'hésite pas à me suivre. Je suis aussi sur Instagram. Je suis assez efficace sur Instagram si tu veux venir me parler. Donc, voilà. Moi, je te donne rendez-vous en théorie mardi prochain pour une prochaine vidéo. Alors, la semaine prochaine, si j'arrive à me sortir… Il y a des trous partout sur la route brésilienne. La semaine prochaine, on devrait parler de… Je ne sais pas trop encore. Soit on va parler d'email, comment le marketing email est important pour toi. Ou on va peut-être parler de gestion de planning et de… Je ne sais pas trop encore. Mais voilà. Écoute, abonne-toi. Tu verras de quoi on va parler. Et puis, moi, je te dis donc rendez-vous à mardi. Merci pour ta attention. À très bientôt. Ciao. Ciao.